Il était une fois dans un kebab. Super, ça part direct sur Insta. Tu fais quoi là ? Je poste une photo sur Insta. Ah non, hors de question, tu mets pas ça sur le réseau, je suis pas d'accord. C'est bon comme ça ? Oui, là c'est bon, tu peux les mettre où tu veux. Quelques années ont passé, les visages ont changé, mais l'énergie est restée la même. Martin, Manon et Idriss vous ouvrent les portes de leur kebab en toute tranquillité. Coucou Manon. Salut Nola. Idriss ? Ouais ? Un maillot sans oignons, s'il te plaît. Ok. Comment tu vas ? Meuf. Qu'est-ce qui se passe ? Mes parents trouvent que je passe trop de temps sur le téléphone, ils viennent en privé. Oui, c'est dur ça, je compatis. Mais tu sais, moi à ton âge, c'était pareil. J'étais devenue complètement accro. Ah ouais ? Bah ouais, mais faut dire que ça sert à des tas de choses en téléphone. Tu peux aller sur les réseaux, prendre des photos, filmer, aller sur Internet. Et puis ça sert aussi d'horloge, de réveil, de miroir. Enfin, plein de choses quoi. C'est réussi à téléphoner ? Oui, moi aussi. Bref, si le téléphone disparaissait du jour au lendemain, nous les ados de la nouvelle génération, on serait vraiment perdus. Bon, on joue à quoi maintenant ? Au billet, au pog, au quart pokémon ? Mais c'est quoi ces jeux de diamants ? J'ai une idée. Et si on allait tous faire une grande cabane dans les arbres pour se ressourcer et revenir à de vraies valeurs que ce sont le partage, la bienveillance, la solidarité ? C'était une blague. Bon, bah moi je sais pas vous, mais perso je vais rentrer chez moi pour faire mes devoirs. Bah ouais, moi aussi. Tu sais, ma cousine Jade, qui est en quatrième, était devenue complètement accro à son téléphone. C'était son doudou, elle le quittait jamais. Elle dormait avec, elle mangeait avec, elle lui parlait quand ça n'allait pas. C'était son confident. Je sais que t'es contrariée. Tu bug souvent, t'es sur un corps de batterie, tu peux me le dire, on peut parler. On va y arriver, ensemble, ok ? Ça va aller. Et puis un jour, ses parents ont décidé de l'envoyer en cure de désintox. Bonjour à toutes et à tous. Contente de vous retrouver pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, on accueille une petite nouvelle qui s'appelle Jade. Tu peux te lever, Jade ? Bonjour Jade ! Alors Jade, peux-tu te présenter, nous raconter un peu ton histoire ? Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 13 ans. Mes parents ont décidé de m'inscrire à ces séances parce qu'apparemment je suis devenue accro au téléphone. C'est-à-dire accro ? Disons que je vis que par lui. Quand je le vois pas, je panique. Là, par exemple, c'est compliqué pour moi de pas le regarder. Et qu'est-ce que tu y regardes, justement ? Des fois, juste l'heure, mais souvent mes notifications sur le réseau. Je comprends. En tout cas, bravo d'avoir accepté la décision de tes parents, et nous espérons que tu puisses t'en sortir. Nous allons commencer par l'encouragement blamatoire de la semaine. Le smartphone, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Tu me croiras ou pas, mais la cure l'a complètement transformée. Regardez, monsieur, elles sont là, elles sont là sur leur téléphone, c'est interdit, il faut les stationner. Voilà, Enola. La seule chose que je peux te dire, c'est que bien sûr qu'il faut que tu profites des outils de communication qui t'entourent. Mais il faut pas que ça prenne le pas sur tes besoins et tes devoirs. Tu comprends ? Essaie de passer moins de temps sur ton téléphone, petit à petit, et puis tes parents verront que tu fais des efforts. Profites-en pour créer de vrais liens sociaux avec tes proches, ils ne sont pas éternels. Merci de tes conseils, Manon, je vais essayer. Pas de soucis. N'oublie pas le kebab. Enfin, je te retrouve, toi. Le combat continue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube au Calme la websérie. 1 1 1 Sous-titrage ST' 501